Yo, bonjour tout le monde, je vous fais cette courte vidéo pour vous parler un petit peu de Shadowlands qui va sortir en bêta très prochainement. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est si vous êtes intéressé à aller rapidement sur le lien qui est en description pour aller vous inscrire. Dans cette vidéo, on va aller voir un petit peu quels seront les contenus de la bêta, on va répondre à 2-3 questions qui sont assez basiques mais souvent posées comme « Mais du coup, si mon perso est niveau 60, est-ce que je le garde ou pas ? » Voilà, on va répondre à ce genre de trucs. C'est parti, tout de suite, pour aller voir un petit peu qu'est-ce qu'il y aura dans la bêta de Shadowlands. Shadowlands est la nouvelle extension de WoW qui va sortir en fin d'année, qui est très 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 attendue. Ça fait deux ans que WoW tourne sur BFA et du coup Shadowlands va venir avec son lot de nouveautés. Il y aura des refontes sur les classes, des refontes majeures sur l'ensemble des classes, des spécialisations du fonctionnement de comment tout ça fonctionne. Il n'y aura plus les pièces azéritiques, il n'y aura plus la corruption. Tout ça va être très différent. Outre ça, l'environnement du jeu, les donjons, etc. vont également changer. Je vous laisse vous montrer rapidement. Donc là, on aura l'ombre terre, qui est la zone qui sera de 50 à 60 et qui sera la zone HL de Shadowlands. Donc on aura l'occasion de découvrir également dans la bêta. On a un système de congrégation. Alors celui-là, c'est pareil. Tout ça, tous ces changements-là, je reviendrai dessus dans des vidéos qui expliqueront exactement comment ça fonctionne. Là, à l'heure actuelle, j'ai très peu de données. Je vois grosso modo de loin, mais je ne me suis pas encore intéressé à creuser dedans. J'attendais justement que le jeu sorte en bêta pour que le contenu soit solide, pour pouvoir le tester moi-même, et pour pouvoir vous faire des vidéos travaillées dessus, qui ne changeront pas trop au fur et à mesure des jours. Quand c'est en alpha, ça bouge beaucoup. En bêta, généralement, c'est un peu plus stable. Donc, congrégation. Les petites congrégations. On peut choisir une des quatre congrégations qui sont un peu des espèces de systèmes de factions où vous allez avoir votre propre lieu de congrégation avec vos propres quêtes uniques qui vous donneront des récompenses également uniques. Donc ça, pareil, je vous dis, on rentrera un petit peu dedans, mais en tout cas, il y aura l'occasion de découvrir le système de congrégation. D'ailleurs, moi, je vais faire des lives dessus, donc n'hésitez pas à aller checker Twitch Nexifa si vous voulez découvrir avec moi la bêta. On aura également le tourment, donc la tour des damées, donc Torgas, qui est une tour, une espèce de donjon répétable, mais c'est pareil. Ça, pour l'instant, je ne connais pas encore très très bien. Il y a quelques vidéos sur Internet si vous voulez déjà checker dessus. En tout cas, elles devraient être accessibles directement dans la bêta. Donc, on aura l'occasion de tester un petit peu le contenu endgame en jouant à la bêta. Et pareil, je vous ferai plein d'idées dessus, vous n'en faites pas. Concernant les niveaux, du coup, ça va changer. C'est de 1 à 60, donc le niveau max sera 60. Comme on peut le voir ici, on peut choisir du coup son époque. Donc de 1 à 50, on peut refaire les régions qu'on a envie, refaire les contenus de jeu qu'on veut, on peut faire BFA, on peut faire d'autres trucs. Donc, de 50 à 60, c'est l'ombre-terre. Et de 1 à 10, ça va être une expérience unique et nouvelle pour permettre d'apprendre sa classe. Il y aura un mini donjon, etc. Donc, ça va être sympa. Je pense que ça va être assez grave sympa. On aura l'occasion de découvrir un petit peu tout ça. Ça devrait sortir vers octobre, novembre, dans ces eaux-là, en tout cas de l'année 2020. Et la bêta accessible dès la semaine prochaine. Donc, vous avez juste à aller sur le lien là, qui est exactement le lien que je surveille ici dans la vidéo. et simplement vous y inscrire. Si vous voulez voir un petit peu également quelqu'un qui aura progressé dessus, etc., n'hésitez pas évidemment à me retrouver en live. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé par Shadowlands. Pour ma part, comme je vous l'ai dit, je vais commencer à faire sérieusement beaucoup de contenu dessus. Donc, vous verrez, je vais essayer de tagger un petit peu les vidéos avec un petit bandeau Shadowlands, de façon à que ce soit très clair que les vidéos sont sur Shadowlands et pas sur l'extension actuelle. Je vous souhaite une excellente journée. N'hésite pas à partager, repartager, et repartager évidemment. Ça me fait super plaisir. Prends bien soin de toi, on se retrouve très vite.